Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire entièrement consacré à la maladie de Verneuil ou encore l'hydrosadénite suppurée ou l'hydradénite. Déjà une maladie complexe rien que par son nom, comment l'appeler ? Alors plus de 600 000 Français souffrent de cette maladie en France et pourtant il reste encore beaucoup de choses à apprendre et peu de traitements sont disponibles en 2021 encore. Ce webinaire vous est proposé par Réseau, un réseau de médecine collaborative en partenariat avec les associations de patients Solidarité Verneuil et la FRH et avec le soutien de notre partenaire Uriage que nous remercions chaleureusement. Alors pour faire le point sur l'actualité des connaissances et vous permettre de mieux comprendre pour mieux agir et mieux vous prendre en charge, nous accueillons ce soir le Dr Philippe Guillem. Bonjour. Président également de Réseau Verneuil. Et pour mieux comprendre et mieux gérer l'impact que cette maladie a sur le quotidien des patients, cet impact qui n'est plus à démontrer puisque la douleur est bien réelle. Ce n'est pas seulement une maladie de peau, elle va bien au-delà dans la gêne fonctionnelle qu'elle peut également provoquer au quotidien pour ses patients. Nous accueillons madame, Céline Tentier, une psychophrologue. Bonsoir. Bonsoir. Et madame Hélène Rennal, présidente de l'association Solidarité Verneuil, qui nous proposera plein de conseils pratiques et un espace d'échange entre patients à la fin du webinaire. Alors, Dr Philippe Guillem, à vous la parole. Merci, Dalila. Alors, très bien. On va passer sur la maladie de Verneuil. Donc, Dalila m'a présenté. Je suis chirurgien libéral en clinique à côté de nous et ça fait à peu près 15 ans que je travaille sur la maladie de Verneuil et notamment en collaboration étroite avec Hélène, la solidarité de Verneuil, sur cette maladie. Alors, cette maladie, on peut en parler comme étant une maladie inflammatoire, chronique et récidivante, affectant la peau qui contient des glandes sudoripares apocrines. Alors, la représentation, le nom français de maladie de Verneuil est vraiment français parce que celui qui l'a décrit s'appelle Aristide Verneuil et il a décrit ça, comme vous le voyez, entre 1854 et 1864, ce qui fait une vieille maladie dont on parle surtout maintenant. Et puis, peut-être que M. Velpeau, ça vous parle aussi, parce que c'est celui qui a fait les bandes Velpeau, il avait même décrit déjà cette maladie-là en 1833. Alors, il s'est un peu trompé parce qu'il pensait que c'était au niveau des glandes sébacées qui sont des glandes annexées au poil et qui s'écrètent le sébum. En fait, on est peut-être plus au niveau des glandes de la sueur, les glandes sudoripares et certaines formes, ces glandes sudoripares apocrines. Ça, c'est bien ce qu'a dit M. Verneuil. En fait, plus exactement, on est plutôt sur une maladie du follicule pileux et des glandes qui sont annexées au poil, comme les glandes de la sueur ou les glandes sébacées. Et le terme hydrosadémie, dont on vous a parlé d'Alila tout à l'heure, il vient de l'origine justement de cette maladie avec hydrosadémie. Alors, bien avec un I et pas avec un Y, ce n'est pas de l'eau, c'est de la sueur. Aden qui veut dire la glande et HIT qui veut dire inflammation. Donc, c'est une inflammation des glandes de la sueur. En fait, comme on l'a dit, c'est plutôt une maladie du follicule pileux que des glandes qui sont annexées au poil. Et la première lésion qu'on voit avec un microscope, en général, c'est l'occlusion de la gaine du poil, l'occlusion du follicule pileux. Et puis, comme les glandes de la sueur s'ouvrent le plus en haut, quand la gaine du poil se bouche, c'est elle qui s'enflamme en premier. Mais il y a aussi les glandes sébacées à côté qui peuvent s'enflammer. Et cet atteint des glandes sébacées, cette occlusion du follicule pileux peut expliquer l'apparition d'autres lésions comme des kystes épidermiques, le kyste pylonylase acro-rocygien ou même des fois de l'acné qu'on va pouvoir en reparler. Donc, la lésion primitive, c'est l'occlusion du follicule pileux. Mais il y a d'autres facteurs qui interviennent. On sait par exemple qu'il y a 20, 25, tout à même 30 % des patients qui décrivent une histoire familiale de maladie de Verneuil. Ça veut dire que possiblement, il y a une participation génétique à cette maladie. On pense que même chez les gens qui n'ont pas d'histoire familiale, il y a peut-être tout simplement dans les gènes quelque chose qui ne fonctionne pas bien, un gène qui ne va pas bien, une combinaison de gènes qui ne va pas bien et qui prédispose le sujet à développer la maladie de Verneuil. Et ensuite, en fonction justement des autres facteurs favorisants, la maladie peut développer. Alors, les autres facteurs favorisants, c'est les hormones par exemple. On sait que la maladie prédomine chez la femme, à peu près 2-3 femmes pour un homme. Il y a aussi le tabac, 70 à 90 % des patients sont fumeurs. Il y a probablement un acteur, un rôle aggravant du contexte de psychologie du stress. Et ça, c'est tout l'objet du webinaire aujourd'hui. Il y a le rôle des bactéries au niveau de la peau, qu'on appelle les bactéries commençables, c'est-à-dire qu'ils sont proprement sur la peau chez tout le monde. Et en fait, on pense qu'on est sur une maladie de l'interface entre le système immunitaire et inflammatoire de la peau et les bactéries qui sont présentes sur la peau. En d'autres termes, les bactéries sont présentes sur la peau, elles ne sont pas en train de proliférer, il n'y a pas véritablement d'infection. Et probablement, le système immunitaire et inflammatoire de la peau détecte ces bactéries comme des intruses et déclenche la réaction inflammatoire. Donc, c'est un peu paradoxal, on est sur une maladie inflammatoire, mais qui a un masque infectieux, sans être véritablement une maladie infectieuse de l'interface. Et pourtant, les bactéries jouent un rôle. Et on y reviendra, c'est pour ça que la première façon de traiter la maille de verdure s'appelle le données antibiotiques. Alors, d'aller là parler de 600 000 personnes en France, c'est vrai qu'on estime que la prévalence, la fréquence de cette maladie en France est autour de 1%. Je vous reparle de cette prédominance féminine, de 3 femmes pour un homme, ça ne veut pas dire que c'est une maladie qui ne touche que les femmes, mais ça touche un peu plus souvent les femmes que les hommes. Typiquement, on disait que la maladie de Verneuil est une maladie qui affecte la troisième décennie, la vingtaine. En fait, très souvent, ça démarre autour de 20 ans, et même dans mon expérience, la moitié des patients ont une maladie qui démarre entre 15 et 20 ans. En tout cas, ça démarre après la puberté, je parlais tout à l'heure d'une influence des hormones, et bien elle se manifeste là aussi avec un démarrage qui est plutôt après la puberté. Tout le monde sait que le poil n'est pas le même avant et après l'apparition des hormones. 25% de femmes familiales, comme je le mettais tout à l'heure. Le rôle du tabac, 70 à 80% de fumeurs, on peut en reparler. On trouve aussi plus souvent des gens en surpoids, voire des gens obèses. En sachant bien que ces facteurs, c'est à 100%, ça veut dire que tous les gens qui ont la maladie de Verneuil n'ont pas une intoxication tabagique ou n'ont pas de surpoids, et c'est un facteur parmi d'autres, ce n'est pas le facteur qui déclenche la maladie. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic de maladie de Verneuil ? Il y a trois critères de diagnostic principaux. Le premier, c'est le caractère chronique et récidivant. On vous rappelle que c'est une maladie chronique et récidivante. Il faut au moins six mois d'évolution pour pouvoir évoquer le diagnostic de maladie de Verneuil. Et puis, c'est la concordance de lésions typiques à des endroits typiques de cette maladie. La maladie de Verneuil ne survient pas partout et ça ne donne pas n'importe quelle lésion. On ne va pas montrer beaucoup d'images. Le but, c'est que vous les connaissez, ces images-là, si vous les vivez. La lésion principale, c'est le nodule profond, douloureux. Profond, ça veut dire qu'il est bien en profondeur sous la peau. Et comme il est en profondeur, l'inflammation ne se manifeste pas par la petite tête blanche qu'on peut connaître au niveau d'un furoncle. C'est pour ça qu'on parle de furoncle aveugle, parce qu'il n'y a pas l'œil, cette petite poie de tête blanche, parce que le nodule inflammatoire est plus profond. Éventuellement, ça évolue vers l'abcès. J'ai dit que c'est une maladie infectieuse, mais de temps en temps, les bactéries qui se retrouvent piégées dans ce nodule inflammatoire peuvent se mettre à proliférer et à ce moment-là évoluer vers un abcès. On est plus sur une sur-infection qu'une infection au départ. L'infection vient compliquer la poussée inflammatoire. Et puis, quand la maladie évolue, il peut arriver des trajets de fistules, des petites galeries qui se creusent sous la peau, des réactions inflammatoires de la peau autour avec une cicatrination sous la forme de cicatrices fibreuses, etc. Donc, des nodules, des abcès, des petits tunnels sous la peau et des cicatrices en relief pas forcément très vite. Donc, ça, ce sont les lésions typiques. Et l'organisation typique, globalement, ça touche les plis. De haut en bas, on va trouver derrière les oreilles, le cou, la nuque, sous les bras, sous les seins et entre les seins chez les femmes. Mais même chez les hommes, on peut avoir des lésions au niveau du torse. Le pli du ventre comme il y a du ventre, les plis de laine, l'ensemble du périnée qui est une espèce de grand pli, et puis sous les fesses et entre les fesses. Entre les fesses, on rejoint ce qu'on appelle le kyste pilonidale ou le kyste sacro-coxygène, on va en reparler. Donc, plutôt une maladie des plis. Si vous n'arrivez pas à une maladie de gernel en plein milieu du nez, c'est plutôt au niveau des plis. Et globalement, c'est facile de revenir en diagnostic des abcès à répétition dans les plis. Des fois, ça déborde un petit peu des plis quand même. On peut en avoir, par exemple, un puce en dessous du creux sous les bras, au niveau, par exemple, du soutien-gorge. On peut en avoir au niveau du ventre, on peut en avoir au niveau du pubis, au niveau des cuisses, au niveau des fesses. On n'est plus vraiment dans le pli. Et pourtant, ces localisations-là font aussi partie des localisations possibles à l'évernement. Voilà, c'est les critères diagnostiques. Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose pour faire un diagnostic du malvernement ? La réponse est non. Donc, c'est uniquement un diagnostic clinique des abcès à répétition dans les plis. Il n'y a pas une prise de sang qui permettra de faire le diagnostic du malvernement. En général, on peut faire des prélèvements pour rechercher des bactéries. Mais comme je vous l'ai dit, ce n'est pas forcément une maladie avec des bactéries qui prolifèrent. Ça, c'est quand ça se complique. Donc, on peut ne pas trouver de bactéries ou même trouver simplement des bactéries normales de la peau. Et des fois, on ne s'est même pas signalé parce qu'on retrouve des bactéries normales de la peau. Il n'y a pas d'examen d'imagerie. Même un examen au microscope, ce qu'on appelle l'histologie, ne permet pas de dire que c'est une maladie de verneuil. Au mieux, sur une biopsie, on va dire que oui, on voit de l'inflammation au niveau des foliques, des pilules et des glandes autour. Et c'est compatible avec une maladie de verneuil. Donc, le diagnostic est uniquement clinique en interrogeant les patients et en les examinant, on va voir ce qui se passe. Donc, c'est très paradoxal entre ces critères diagnostiques qui sont vraiment très faciles et le retard diagnostique qui est vraiment très, très fréquent, qui est lié à la méconnaissance des soignants. Aussi, des fois, à la réticence qu'ont les patients à montrer des lésions, surtout quand ils nous ont déjà montré à d'autres médecins ou à d'autres soignants que les réponses n'ont pas été appropriées. Et du coup, il y a un délai de diagnostic moyen qui est autour de 8 ans, on espère un petit peu moins maintenant. Ce n'est pas une spécificité française, c'est partout pareil dans le monde entier. On a ce même délai de diagnostic qui est autour de 8 ans, alors que encore une fois, des abscères et répétitions. Et puis, c'est très facile pour obtenir le diagnostic. Il y a parfois des lésions cutélase aussi. On a déjà parlé de ces pystes sébacées. Donc, c'est quand les glandes sébacées ne peuvent pas bien se vider parce que la gamme du poil est bouchée. Donc, comme elles ne peuvent pas se vider, elles continuent de travailler et elles gonflent. Ça donne des caisses comme ça qui ne sont pas inflammatoires, qui n'ont pas la même évolution que les lésions typiques de maladie de verneuil. La folliculite, c'est une petite inflammation du follicule pileux en surface. C'est les petits points rouges au niveau de la racine du poil. L'acné conglobata, c'est un grand mot pour simplement dire qu'il y a une maladie de verneuil qui s'exprime au niveau du visage, qui n'est pas vraiment une localisation habituelle. Pareil au niveau du cuir chevelu, au niveau du scalp, c'est ce qu'on appelle la semi-disséquence du cuir chevelu. Et puis, le kyste sacro-oxygène, peut-être qu'on peut le retenir plus facilement. On parle aussi du kyste pilonidal, c'est la présence de poils en profondeur sur la peau au niveau du pli entre les fesses. Et là, on en parle parce que c'est 25% peut-être des patients qui ont des kystes comme ça, et que ce kyste-là est parfois inaugural, c'est-à-dire que ça peut être la première manifestation de la maladie de verneuil. Les comorbidités, tout le monde annonce ce que ça veut dire, les comorbidités, avec le Covid. Donc, c'est le fait d'avoir des pathologies associées, comme l'intoxication tabagique, comme le surpoids ou l'obésité. Encore une fois, ce n'est pas toujours présent. Il y a des comorbidités un petit peu plus spécifiques, qui sont des maladies inflammatoires de l'intestin, comme la maladie de Crohn, par exemple, ou la rectocolite hémorragique, ou des maladies inflammatoires rhumatologiques, comme la spondylarthrite ankylosante ou la polyarthrite rhumatologique. Et puis, on se rend compte aussi que cette maladie de verneuil, qui est une maladie inflammatoire chronique, comme d'autres maladies inflammatoires chroniques, s'accompagne aussi d'une fréquence accrue, d'hypertension artérielle, de diabète, de cholestérol. Et tout ça, ça peut être regroupé dans un terme qui s'appelle le syndrome métabolique, quand on a un métabolisme qui est anormal au niveau du sucre, au niveau des graisses, etc. On se rend compte que la maladie de verneuil s'accompagne, avec une fréquence inhabituelle, de ces manifestations-là aussi. Et vous savez que ces manifestations-là sont des manifestations qui augmentent le risque cardiovasculaire. Donc, c'est important de penser à ça. Et quand le médecin vous dit qu'il faut arrêter de fumer, bien sûr, on peut imaginer que ça améliore la maladie de verneuil, mais ce n'est pas toujours le cas, malheureusement. Mais il y a aussi un autre objectif qui est de diminuer ce risque cardiovasculaire chez les patients qui ont une maladie inflammatoire chronique. Diagnostic de gravité. Alors ça, c'est quelque chose qui est important à discuter, parce qu'en fait, la maladie de verneuil, ça représente un grand panel de maladies, entre des maladies très peu graves, parfois même on a du mal à faire le diagnostic de la maladie de verneuil, tellement la lésion est toute seule, isolée, ça ressemble à une maladie de verneuil, mais il n'y en a qu'une, c'est difficile de dire que c'est une maladie de verneuil, et à l'inverse, des formes très 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 graves, où toutes les localisations dont on a parlé peuvent être touchées, avec ces abscès à répétition tout le temps, etc. Donc, ça peut être très invalidant. Et il est important pour le patient et pour le médecin de bien faire le diagnostic de gravité. Alors, vous avez déjà entendu parler de cette classification de Hurley, si on vous en a peut-être parlé. Classification de Hurley, ça veut dire quoi tout simplement ? Ça veut dire qu'on va essayer de classer les patients selon la nature des lésions. Le stade 1, c'est quand il y a uniquement ces nodules dont je vous ai parlé au début, ces nodules, éventuellement ces abscès, mais il y en a un, ça ne communique pas par les petites galeries vers une autre lésion. Quand il y a ces petites galeries, ces fistules, ça c'est-à-dire termine le stade 2, avec ces cicatrices en relief au-dessus de ces fistules. Le stade 3, c'est un stade 2, mais qui est développé sur toute une zone. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement une fistule sous un bras, mais c'est toute la région sous le bras qui est concernée. Et là, on va parler d'un stade 3. Il faut savoir que quand on dit qu'un patient est à un stade 3, c'est qu'il a une ou peut-être plusieurs lésions de stade 3, mais ça ne décrit pas l'ensemble de ces manifestations. On peut très bien avoir un stade 1 sous le bras gauche, un stade 3 sous le bras droit, et un stade 2 au niveau du pli de laine, par exemple. Donc, toujours pensez à ça, que cette classification est intéressante parce qu'elle nous donne une idée de la lésion la plus grave chez les patients, mais ce n'est pas une classification qui décrit toute la gravité de la maladie. Un autre écueil dans cette classification, c'est que ce n'est pas une classification évolutive. On n'a pas un stade 1, et pour peu qu'on attend suffisamment longtemps, on va passer à un stade 2, puis on va encore attendre des années, on va forcément passer à un stade 3. Ce n'est pas comme ça que ça marche. En général, les patients restent dans leur stade de gravité. Quand il y a un stade 3 qui arrive, il arrive en quelques mois, et un stade 2 qui va rester comme ça pendant quelques mois, on va passer à un stade qui va rester comme ça pendant quelques années. Il n'y a pas forcément une aggravation de 1 vers 2, puis de vers 3. En tout cas, cette classification de Hurley est intéressante, mais ce n'est pas ce qui fait toute la gravité. Les autres éléments de la gravité, c'est l'évaluation de la douleur. EVA, ça veut dire échelle visuelle analogique. C'est ce que vous avez là, soit sous la forme d'un petit bonhomme, d'un smiley, soit sous la forme d'une réglette avec un chiffre. Et là, par exemple, la douleur est évaluée à 4 sur 10. Et la douleur est un élément important dans la maladie de Hormone. C'est important de la prendre en compte au moment de la poussée, ou entre les poussées. Ça donne bien aussi une question de la gravité, par le retentissement qu'on va avoir sur la qualité de vie. C'est un autre élément de la prise en compte de la gravité, de même que le retentissement psychologique chez les patients. Maintenant qu'on a un peu expliqué tout ça dans les principes de traitement, quels sont les traitements de l'analyse de Hormone ? En fait, il faut distinguer deux choses. Qu'est-ce qu'on peut faire au moment de la poussée, et qu'est-ce qu'on peut faire en traitement de fond ? On va se rendre compte que la réponse ne sera pas la même chez tout le monde, puisqu'il y a des patients qui font une poussée tous les 15 jours, et d'autres ont une poussée tous les 3 mois. Et forcément, la prise en charge ne va pas être la même, puisque justement, on va distinguer le traitement de la poussée et le traitement de fond. Alors, on va distinguer un petit peu tout ça. Là, on va d'abord parler de la poussée aiguë, et la première chose, ce sont les traitements médicaux. Alors, les traitements médicaux comprennent ce qu'on peut mettre localement, traitement local, et ce qu'on peut prendre par la bouche en comprimé. En traitement local, on va pouvoir avoir des traitements qui vont viser les bactéries, les antiseptiques ou les antibiotiques. Les antiseptiques empêchent globalement la prolifération des bactéries, les antibiotiques sont plutôt là pour tuer les bactéries. Je vous ai mis des noms, vous avez tout ça. Globalement, ces traitements sont à peu près équivalents. Pas entre antiseptiques et antibiotiques, ce n'est pas bien de nouveau, mais au sein des antiseptiques ou au sein des antibiotiques, c'est à peu près équivalent. Ça dépend des allergies, ça dépend aussi s'il y a des résistances bactériennes qui sont arrivées, ou quelqu'un, l'un ne peut plus marcher, et on peut passer sur un autre. Un traitement local antibactérien, on peut imaginer un traitement anti-inflammatoire. Le but, ça peut être par exemple de diminuer l'œdème. Peut-être que vous connaissez simplement le froid, pour qu'il y ait moins d'œdème. Ça peut être une solution pour traiter aussi la douleur de la poussée. Ou un antiflogistique, c'est quelque chose qui va absorber l'eau de l'œdème pour que ça soit moins en tension et moins douloureux. Ça, ça peut être le froidgène. On peut essayer de diminuer l'inflammation. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est très développé en France, d'utiliser les corticoïdes en application locale, c'est-à-dire sur la forme d'une crème, au moment de la poussée. Dans les pays rouglo-saxons, ça commence à arriver un peu plus en France. On peut aussi injecter à l'intérieur même de la lésion un anti-inflammateur comme un corticoïde. On parle d'injection intra-lésionnelle à l'intérieur de la lésion. Ça peut être douloureux au moment où on injecte, mais on a l'impression qu'en 48 heures, pourquoi pas, ça peut faire passer un boost. Je n'ai mis pas les ANS, point d'interrogation. Alors, ANS, c'est-à-dire anti-inflammateur nexthéroïdien. C'est le Voltarenne, l'ibuprofène, etc., l'urofène, des choses comme ça. Il y a une recommandation plutôt franco-française de dire attention à ces médicaments, ce sont des faux amis et ne pas trop les utiliser dans la maladie de Vermeule parce que peut-être qu'ils calment une poussée, mais ils peuvent peut-être favoriser le développement des autres poussées ultérieurement. Donc, c'est tout à fait. On a parlé du froid. Je pense que quelque chose qui n'est souvent pas bien recommandé, pas bien dit, en fait, c'est de s'essayer de limiter le frottement. De toute façon, on le sait bien. Mais ça veut dire pour le médecin qu'il peut prescrire simplement un pansement pour justement limiter le frottement lors de la poussée. Et puis, si ces soins locaux ne sont pas suffisants, on peut passer sur le traitement euro, bien sûr les antalgiques, mais aussi les antibiotiques. Le médicament de référence, c'est l'augmentin. Il y a de la moccicilline dedans. Donc, on peut faire attention aux allergies. On peut passer à la piostacine. Il y a d'autres possibilités à discuter au cas par cas. Ce qui est important de considérer dans ces traitements de la poussée aiguë, il y avait normalement des incrustations pour dire simplement que ça, je vous ai parlé de médicaments parce que c'est mon goût de docteur. Après, vous, vous savez les patients qu'il y a d'autres choses que vous pouvez mettre dessus. Moi, mes patients me parlent d'argile verte, de cataphyse avec des plantes, etc. Moi, un type personnel, je n'ai rien contre, pourquoi pas ? En général, si vous trouvez quelque chose qui vous va bien et qui vous invite de prendre un antibiotique, moi, je n'ai rien à dire, au contraire. Pourquoi pas ? Donc, il y a toute cette partie-là que moi, je ne maîtrise pas, mais que vous maîtrisez en général mieux que les médecins. Donc, pas d'opposition à ça si ça vous aide à gérer. Autre remarque importante dans ces traitements médicamenteux ou médicaux, c'est qu'il vaut mieux les commencer le plus vite possible. C'est-à-dire que si vous attendez que la poussée soit tout là-haut pour mettre quelque chose pour calmer l'inflammation, il est trop tard. Et en général, ce qui n'est pas mal, c'est que dans cette maladie, les patients ont l'habitude d'identifier des signes qui font dire « Oh là, il va se passer quelque chose ». En général, il commence à se passer quelque chose. Et on peut dire « Ah oui, tiens, je suis sûr que demain, j'ai le droit ». Et bien, si vous êtes sûr que demain, vous avez le droit, vous n'attendez pas demain. Peut-être que vous pouvez commencer tout de suite à mettre en place les mesures et pourquoi pas réclamer auprès du médecin une ordonnance anticipative pour que vous ayez ce qu'il faut à la maison parce que vous avez déjà été cherché à la pharmacie, même quand vous n'êtes pas en poussée. On passe maintenant au traitement de la poussée aiguë. Alors, il reste une chose sur la poussée aiguë, qui est la chirurgie. On en reparlera. Le seul intérêt de la chirurgie dans la poussée aiguë, ce que vous connaissez déjà parce que souvent, vous le faites vous-même, c'est simplement d'aller ouvrir une lésion pour diminuer la pression. Donc, pourquoi pas ? Il ne faut pas retenir de cette chirurgie-là autre chose que ça ne vise qu'à soulager la douleur. Ça ne vise pas à traiter la maladie. C'est le seul but de s'est soulagé la douleur, mais la maladie est toujours là et ça n'empêche pas que la maladie revienne. Donc, il faut bien avoir ça en tête sur cette chirurgie de la poussée aiguë, qu'elle soit faite par le chirurgien, le médecin ou les urgences, à la maison, n'importe. En tout cas, il ne faut pas en entendre autre chose que « j'essaie de soulager la douleur, mais la maison va revenir à ce moment ». Du coup, si ça revient, on peut discuter maintenant du traitement de fond. Alors, dans les mesures de traitement de fond, j'ai parlé des mesures hygiénio-diététiques. Le sujet qui fâche, c'est d'arrêter le tabac. Il est évident que ce n'est pas parce que vous fumez que la maladie est là, et donc ce n'est pas parce que vous allez arrêter de fumer que la maladie va disparaître. Maintenant, il est de notre devoir, de notre boulot de médecin de vous dire « quand même, le tabac joue un rôle aggravant ». Et donc, de pouvoir le diminuer, voir l'arrêter, ça peut être intéressant. C'est vrai que ça va être intéressant de discuter justement aujourd'hui, parce qu'on sait bien que les patients utilisent le tabac comme parfois aussi une gestion du stress, et le stress favorise les poussées. Donc, il y a certainement un travail de fond à faire qui est beaucoup plus compliqué que simplement lié à la tête fumée, c'est-à-dire. Dans les mesures hygiénio-diététiques, on fait attention aussi à ce qu'on mange. J'ai parlé qu'il y a plus de surpoids, plus d'obèses. Il y a très, très peu d'études, mais ça commence à sortir sur qu'est-ce qu'il faut ou qu'il ne faut pas manger. Mais globalement, on sait qu'il y a des aliments qui sont plutôt pro-inflammatoires et qu'il faut les mieux éviter. Globalement, on peut retenir qu'il faut aller plutôt vers ce qu'on appelle le régime méditerranéen. Et là, a priori, ce serait moins inflammatoire que le reste. Traitement de fond, les mesures hygiénio-diétiques. Et puis, après, il y aura les traitements médicamenteux et les traitements chirurgicaux. Dans les traitements médicamenteux, il n'y a pas de place pour un traitement local préventif. Ça ne sert à rien de faire des barres à la métaline tous les jours. C'est pour ça qu'il va empêcher les poussées. Donc, en traitement local, on va le réserver plutôt au traitement de la poussée, même au traitement quand il y a les premiers signes de la poussée, pour éviter que ça devienne vraiment une poussée, mais pas de façon chronique. Par contre, il y a des traitements oraux qu'on peut essayer de prendre pour éviter l'apparition de poussées. Donc là, on n'est pas pour traiter la poussée, on est là pour faire en sorte qu'il y ait moins de poussées possible, qu'il y ait moins souvent. Et on va dire que le traitement marche si le patient n'a plus de poussées. Ça serait génial, ça arrive longtemps, mais c'est loin avec le cas. Mais on va dire que ça marche aussi parce qu'il y a moins de poussées. Ou on va dire que c'est efficace parce que le patient dit, j'ai autant de poussées qu'avant, mais en fait, en deux jours, ça part tout seul. J'ai juste à continuer le traitement. Donc, vous voyez que les objectifs de traitement de fond ne sont pas forcément de faire tout disparaître, mais de faire en sorte qu'on les verra soit moins gênés au quotidien. Alors, dans les principes du traitement de fond, on a dit tout à l'heure, c'est une maladie de l'interface entre les bactéries et le système immunitaire inflammatoire de la peau. Du coup, première façon de traiter la maladie, c'est de taper sur les bactéries avec les antibiotiques. Et une autre façon, c'est d'essayer de contrôler le système immunitaire pour qu'il ne déclenche pas des réactions inflammatoires inappropriées face à la présence normale de bactéries. Et là, c'est tout ce qu'on appelle les biothérapies, les entités F-alpha, les MIRA, etc. Alors, les antibiotiques, vous avez vu, j'ai mis plein de noms parce qu'en fait, il y en a plusieurs possibles, il y a différents protocoles d'antibiothérapie. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il y a plusieurs protocoles. Il y a des choses qui sont bien définies. Il y a des choses qui sont du domaine des médecins qui ont l'expérience de la maïd d'un oeil. Et puis, il y a des activités de recherche sur tout ça, sur comment on va combiner les différences antibiotiques. Donc, plusieurs niveaux, selon que c'est une maladie égère, une maladie modérée, puis selon aussi tout ce que le patient a déjà eu comme antibiotiques pendant ça. Donc, plusieurs possibilités. C'est intéressant parce qu'il y a quand même des limites à ces antibiotiques. En fait, la première limite, c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, on cherche à contrôler les bactéries. Le problème, c'est qu'il y a ensuite, on ne peut pas vous les laisser toute la vie. Alors, à un moment, on les arrête les antibiotiques. Et le risque, c'est que les bactéries reviennent, qu'elles se remettent à s'exprimer et que la maladie redémarre. Donc, une première limite théorique possible des antibiotiques, c'est la récidive à l'arrêt. Deuxième limite avec le temps, c'est les résistances bactérielles. Le fait qu'on a mis les antibiotiques, ça a bien calmer les bactéries. Et puis, progressivement, les bactéries résistantes prennent le dessus et la maladie redémarre avec perte d'efficacité et d'antibiotiques. Il y a aussi comme limite les effets indésirables, les allergies. Et puis, une limite qui concerne plus les docteurs que les patients, même si ce sont les patients qui sont à l'origine, c'est le problème d'observance. C'est-à-dire, quand on prescrit un traitement, les patients ne le suivent pas pour différentes raisons, parce qu'il n'a pas envie. Et pourquoi pas, il faut juste le savoir, mais aussi parce qu'il y a des allergies, des effets indésirables. Donc, n'hésitez pas à dire au médecin, non, je ne veux pas le prendre parce que ce n'est pas ça que j'ai envie, ou non, je ne veux pas le prendre parce que la fois que je l'ai pris, j'ai eu mal au ventre, etc. Ça ne sert à rien de vous donner une ordonnance si vous n'avez pas suivi le traitement. Et si vous arrêtez le traitement parce qu'il ne vous convient pas, prévenez le médecin derrière ça. Souvent, on découvre trois mois après que le traitement qu'on a prescrit, il a été arrêté depuis deux mois parce que ça ne marchait pas. C'est dommage, on a perdu deux mois. Vous n'allez pas vous faire discuter par le médecin pour ne pas avoir prescrit. Par contre, l'intérêt des antibiotiques, c'est que ça a une action systémique. Alors, ça veut dire quoi systémique ? Ça veut dire que c'est une action partout. Quand vous prenez un comprimé par la bouche, il va agir sous le bras, mais aussi au niveau du plinel, etc. Donc, ça, c'est plutôt intéressant d'avoir un traitement qui puisse agir sur toutes les lésions, quand il y en a plusieurs. C'est plutôt pas trop difficile de prendre des antibiotiques par la bouche. Et puis, les autres intérêts, c'est éventuellement l'autonomie pour adapter quand on veut traiter la poussée. Et puis, c'est pourquoi pas se dire avec les antibiotiques, je vais préparer la chirurgie. Si j'ai une grosse poussée, je mets les antibiotiques et on opérera quand ça sera un petit peu calmé. Ça, c'est un sujet qui est débattu. C'est pour ça que j'ai mis un point à l'interrogation. Autre mode de traitement, ce sont les biothérapies. Alors là aussi, c'est un autre traitement de fond. Vous connaissez les entités NF-α, parce que je dis que vous connaissez parce que c'est le seul médicament, l'Unira, qui a l'autorisation de mise sur le marché. C'est-à-dire, il y a une autorisation par l'Agence européenne des médicaments. Ça, maintenant, c'est une notion que vous connaissez avec les vaccins contre le Covid. Donc, l'Agence européenne des médicaments a donné son autorisation d'utiliser l'Unira, qui est un anti-FFA, pour la maladie de Verneuil, dans des conditions particulières. L'inconvénient, c'est que la France était le seul pays européen à ne pas le rembourser. Alors, ça coûte un peu cher, puisqu'il y a autour de 1 800 euros par mois. Donc, s'il n'y a pas le remboursement par la sécu, c'est impossible à gérer. Donc, on est un petit peu coincé pour l'instant en France. L'avantage de ce traitement, c'est qu'il peut marcher, pas chez tout le monde. Globalement, la moitié des patients décrivent une amélioration d'au moins 50 % de la maladie. Donc, on voit que ça ne marche pas chez tout le monde. Ce n'est pas forcément la panacée, mais il y a des patients qui sont à mission complète avec ce traitement et qui sont bien améliorés. Pour l'instant, difficile de l'utiliser en France. Il y en a un autre médicament qui s'appelle le Remicad, l'infliximab, c'est son nom de molécule, qu'on peut utiliser, mais il n'est pas théoriquement autorisé dans l'indication de la maladie d'Hernel. On peut éventuellement s'arranger, ça dépend notamment s'il y a une association, une maladie inflammatoire comme une maladie chronosmoverative, parce que ces médicaments-là sont recommandés et sont remboursés dans ces indications. J'ai mis essais en cours pour d'autres biothérapies. C'est ça l'intérêt sur toutes les entités FFA, c'est que ça a montré que ce type de médicament et s'il contrôle les systèmes militaires. Ça pouvait marcher dans la maladie d'Hernel et il y a plusieurs essais en cours sur des médicaments qui sont de la même trempe. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On espère bien avoir des choses qui vont sortir d'ici un an, deux ans, trois ans, peut-être même plusieurs molécules qui vont sortir. Et on espère bien que là, il y aura les remboursements parce qu'on ne va pas souffrir la même erreur que la première fois où ça n'a pas été remboursé. Les biothérapies par rapport aux antibiotiques, on retrouve un petit peu les mêmes limites. Alors, j'ai barré l'observance parce qu'en général, ce n'est pas tous les patients qui peuvent avoir ces traitements, c'est plutôt sur les formes modérées à sévères. En général, les patients suivent ce traitement, ce d'autant que c'est plutôt des traitements par administration en piqûre, soit avec un stylo auto-injectable pour les NIRAS, soit même en hospitalisation d'une journée, en hôpital ou en clinique pour le Remicad ou les équivalents. Donc, en général, l'observance est bien. Mais on retrouve la même chose, c'est-à-dire qu'a priori, quand on va l'arrêter, la maladie peut redémarrer. Il peut y avoir une perte d'efficacité avec le temps. Alors, ce n'est pas une résistance bactérienne, mais c'est une résistance quand même. On développe des anticorps qui neutralisent en fait le médicament. Il y a bien sûr des effets désirables, des allergies. Par contre, on retrouve les mêmes intérêts sous la forme d'une action systémique. Ça va agir partout. Par rapport à l'antibiotique, en plus, on gagne même la possibilité de faire ce traitement pendant plusieurs années. On en passe seulement quelques mois dans la plupart des protocoles d'antibiotiques. Maintenant, on passe à la chirurgie. Je vous ai dit ce que je pensais de la chirurgie de la poussée, qui n'est pas une chirurgie curative de la maladie de verne, mais qui est simplement une chirurgie pour traiter la douleur. Et c'est attendu qu'après une chirurgie de la poussée, on va simplement inciser la maladie récidive. Là, on est en train de parler de la chirurgie curative, où l'objectif, c'est qu'à l'endroit opéré, il n'y ait pas de récidive. Donc, l'objectif, c'est qu'on enlève et à cet endroit-là, la maladie ne revient pas. Ça nécessite des techniques chirurgicales un petit peu plus agressives. Là, on ne va pas simplement inciser, on va enlever, c'est ce qu'on appelle l'excision. On peut soit enlever la totalité de la lésion, soit juste enlever le toit. C'est ce qu'on appelle le déroughing, les restes du toit de la lésion. Quoi qu'il en soit, une fois qu'on a enlevé le toit ou enlevé la lésion, on se retrouve avec un trou et on peut soit suturer, soit laisser cicatriser tout seul, ce qu'on appelle la cicatrisation du léger. On va attendre que votre organisme refasse le tissu de la profondeur vers la surface progressivement pour combler le trou. Votre lésion est tout à fait capable de faire ça. J'ai mis trois croix dessus parce que c'est probablement la technique de référence. On l'a dit tout à l'heure, on est sur une maladie de l'interface avec les bactéries. Quand je ferme le trou, soit en tirant sur les bords, soit en couvrant avec une greffe, j'ai un risque d'enfermer des bactéries à l'intérieur et de créer les conditions de la récidive. Donc, la logique, c'est de dire non, je ne vais pas fermer. On va attendre que ça remonte de la profondeur vers la surface. Les bactéries qui sont au fond vont remonter progressivement en même temps. Puis après, la peau va recouvrir le tout. Et c'est peut-être la technique qui donne le moins de risque de récidive. Donc, la chirurgie est tout à fait possible. Ce qui est important dans tout ça, c'est pour ça que j'ai remis sur cette diapo tout ça, toutes les possibilités, c'est que tous ces traitements peuvent se combiner. En fait, même pas peuvent, doivent se combiner. Et en fait, on va choisir chez un patient de faire plutôt un traitement antibiotique, plutôt une chirurgie, plutôt une biothérapie en fonction de la situation, en fonction de toute son histoire, qu'est-ce qu'il y avait déjà eu avant, etc. Et c'est toujours quelque chose qui est choisi au cas par cas, mais en plus quelque chose qui va évoluer dans le temps, en fonction de l'évolution et du résultat des médicaments chez le patient. Mais tous ces éléments-là sont à discuter avec les patients. Alors, docteur Guilhem, pardon, va falloir qu'on accélère un petit peu pour laisser. Eh bien, je sais presque finir. On est heureuse qu'on a pris un peu de temps. Donc, si ça vous dérange pas, on a beaucoup de questions également. Si je peux intervenir à ce moment-là pour vous poser les quelques questions. Allez, très bien. Et puis, de toute façon, Hélène Reynal parlera aussi de toutes ces mesures d'accompagnement et Céline Pettier également sur la sophrologie. Alors, il y a pas mal de questions, notamment la question sur les hormones. Donc, docteur Guilhem, alors que pensez-vous de la relation entre les hormones et la maladie de Verneuil, puisque certains disent que pendant la grossesse, ça s'arrête, que certaines pilules, effectivement, impactent ou pas la maladie de Verneuil. Donc, voilà, quel est votre avis sur ce sujet ? Alors, on sait qu'il y a une influence hormonale, puisque par exemple, deux ou trois femmes pour un homme, ça laisse penser qu'il y a cette influence hormonale. La maladie démarre après la puberté et classiquement, elle s'améliore après la ménopause. Classiquement, ça veut dire que dans deux tiers des cas, ça s'améliore, mais dans un tiers des cas, ça ne s'améliore pas. Les grossesses, deux tiers des cas aggravent la maladie. Un tiers des cas, ça améliore. Donc, il y a effectivement une influence hormonale. Le problème, c'est que cette influence hormonale n'est pas la même chez toutes les femmes. Et donc, par exemple, il y a des femmes qui vont dire avec cette pilule-là, depuis que je l'ai, ça va mieux. Et d'autres avec la même pilule qui vont dire depuis que je l'ai, ça ne va pas bien du tout. Donc là encore, c'est une adaptation au cas par cas. Toutes les femmes ne subissent pas cette influence hormonale. Et quand il y en a, il faut chercher parce qu'on peut peut-être trouver des façons d'améliorer la situation en jouant sur les hormones. Merci beaucoup. Très clair. Donc, quel traitement si on veut avoir un bébé ? Car aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas de traitement si on veut concevoir. Donc, en gros, quel traitement possible pour une femme enceinte ou en désir de procréer ? Alors, il n'y a pas de contradication à la grossesse du fait de la maladie de l'Hernay. Ça, c'est une chose importante à dire. Ce n'est pas parce qu'on a une maladie de l'Hernay qu'il ne faut pas tomber enceinte. Après, il faut prendre des précautions. Il y a effectivement des médicaments qu'on ne peut pas prendre pendant la grossesse, certains antibiotiques et certaines biothérapies. Et encore, en fait, on a beaucoup évolué sur ça et on se rend compte que certains antibiotiques peuvent être donnés pendant la grossesse, que les biothérapies peuvent être continuées pendant la grossesse, qu'on peut se faire opérer si besoin pendant la grossesse. Bien sûr, on essaie d'éviter au maximum. Mais voilà, il faut juste un suivi. Il faut informer le médecin qui vous suit. Idéalement, il faut être suivi par un médecin spécialisé qui pourra vous accompagner pendant la grossesse. Donc, la grossesse n'est pas une contre-indication à la maladie, n'est pas une contre-indication à tous les traitements. Il faut juste être bien suivi pendant la grossesse aussi. Très bien, merci. On nous demande si on peut être reconnu en MDPH pour la maladie de Verneuil. Alors ça, c'est les mesures d'accompagnement. Tiens, la LTIA pouvait rester sur ça. Alors, MDPH, c'est la maison départementale des personnes handicapées. On peut avoir effectivement une reconnaissance des travailleurs handicapés. Ça peut ouvrir droit à des aides comme une aide au stationnement, etc. Éventuellement, une allocation adulte handicapé. Ça dépend du handicap reconnu. C'est une démarche qui doit être faite par le patient accompagné par un médecin qui peut être soit le médecin généraliste, soit le médecin spécialiste. Ça dépend. Ça peut être intéressant d'avoir ce stade de travail handicapé pour protéger l'emploi quand on est déjà employé. C'est plus en clair, c'est plus difficile de virer quelqu'un handicapé et que quelqu'un peut être handicapé. À la fois, ça peut être un obstacle à la prise d'un emploi. Mais ça, ça dépend de la situation. Voilà. Pour ceux qui souhaitent être accompagnés, n'hésitez pas à vous rendre sur le site des associations de patients ou à les contacter. Elles seront de très bons conseils. Voilà, sur ces sujets d'accompagnement en particulier. Alors, encore beaucoup de questions. Ma dermatologue m'a conseillé l'épilation laser. Pensez-vous que ça peut aider ? Alors, sur le plan théorique, la maladie de Verneuil, c'est une maladie full culpileux. L'épilation laser, ça va détruire le poil. Comme ça, il n'y aura plus la maladie. C'est ça, l'idée de départ qui n'est pas du tout délirante, qui est au contraire très pertinente. On n'a pas trop d'études pour l'instant encore pour pouvoir le recommander. Dans mon expérience, c'est plutôt positif, effectivement, de l'épilation laser diminuer le risque d'époussée. Pas forcément complètement, mais ça diminue le risque d'époussée. Donc, une démarche effectivement intéressante. L'inconvénient, c'est la prise en charge par la sécu, qui est en général pas accordée. Ça ne vous empêche pas de faire la demande, parce que des fois, ça marche. Mais le problème, c'est le cours en général. Et la question qui suit celle-ci, et qui va dans le même sens, c'est peut-on se faire prendre en charge pour cette épilation laser dans le cadre de Verneuil ? C'est ce que je viens de dire. C'est habituellement pas. Il faut faire une demande d'entente préalable avec le médecin qui va vous faire cette épilation laser. Éventuellement, il faut faire un courrier. Il faut éventuellement se rapprocher des associations de patients pour avoir des informations à joindre à la demande. Mais effectivement, en général, ce n'est pas pris en charge. Tout simplement parce que pour l'instant, il n'y a pas de démonstration scientifique que ça marche, même si on a bien l'aventuré. Et ça peut être intéressant. Et ce n'est pas parce qu'on est à 100 % pour la maladie qu'on va forcément être pris en charge pour l'épilation laser paracité. Très bien. Alors, encore deux questions. Après, on va laisser la parole à Céline Pénetier et à Hélène Rénal. Il y a beaucoup de questions, mais on reviendra sur les questions à la fin. Ne vous inquiétez pas. Celle qui concerne vraiment le docteur. Un médecin m'a parlé d'un traitement hormonal, Aldactone. Est-ce bénéfique sur un Verneuil stade 2 ? Alors, on ne va pas faire des consultations. Comme j'ai dit, il faut adapter le traitement à chaque cas particulier. Donc, on ne peut pas dire c'est oui ou c'est non pour les stades 2. L'Aldactone, c'est un médicament qui va essayer justement de réduire la production par soi-même, par les femmes, d'androgènes. Non, c'est plutôt les oestrogènes chez la femme, mais il y a un certain nombre d'oestrogènes qui sont convertis en androgènes. Et l'Aldactone va permettre éventuellement de limiter cette conversion des oestrogènes en androgènes. On pense que c'est ça qui peut aggraver la maladie d'Aldone. Donc, ça peut être tout à fait intéressant. Ce n'est pas un traitement recommandé pour l'instant. C'est un traitement que j'ai déjà utilisé, qui peut marcher effectivement chez la femme, pas chez l'homme. Il faut surveiller ce médicament-là parce qu'il peut y avoir des effets sur le potassium dans le sang. Donc, attention, c'est un traitement qui nécessite un suivi. Mais pourquoi pas intéressant dans les stades 1 ou les stades 2 de la maladie. Très bien. Et la dernière question qui est revenue à plusieurs reprises concernant effectivement l'alimentation. Alors, certains se sont vus conseillés apparemment par des médecins méopathes des régimes sans lait, sans gluten. Voilà, assez redondant pour toutes les maladies. Oui, bien sûr. Pour la maladie du verneuil, on n'y échappe pas. Donc, qu'en penser ? Et aussi sans sucre. Je vois, certains parlent carrément de régime sans sucre, mais sans sucre ni fructose, ni sucre venant des pâtes ou du pain. Donc, voilà. Qu'en penser ? Est-ce pas dangereux pour la santé si on le fait sans être accompagné ? Alors, ça, la réponse est la dernière question. La réponse, évidemment, est oui. Ça peut être dangereux si on fait des régimes de façon trop drastique, sans être accompagné justement par une nutritionniste ou une biététicienne sur ça. On entend parler du sans sucre, du sans laitage, sans gluten, sans levure de bière, etc. Sans viande. Il y a différentes choses comme ça. Il n'y a pas d'études véritablement sur ça pour l'instant. Donc, on ne peut pas faire de recommandations précises sur ça. Il y a des patients qui partagent cette expérience. C'est souvent tout beau, tout génial pendant les premières semaines ou les premiers mois. Et souvent, on n'a pas le recul sur six mois ou un an de ce traitement. Est-ce que ça fait de ce régime ? Est-ce que ça fait quelque chose ? Donc, pour l'instant, c'est avec beaucoup d'expectatives, beaucoup d'attentes, parce qu'il y a certainement quelque chose à voir de ce côté-là. On n'a pas de réponse pour l'instant. Effectivement, ne pas faire ça tout seul dans son coin, le faire de façon accompagnée pour ne pas générer des carences. Très bien. Merci beaucoup. Alors, sur la douleur, comme ça, ça nous fera le pont avec l'intervention de Mme Céline Pénitier sur la sophrologie, qui est aussi une pratique qui peut à la fois gérer ou permettre de vous accompagner dans la gestion de votre stress et aussi de la douleur. Le CBD est très à la mode en ce moment, comme vous le savez, docteur Guilhem. Le cannabis, avec toutes ses vertus anti-douleurs, qu'en pensez ? Est-ce que ça peut vraiment apporter un soutien ou un soulagement dans le cadre du vernail ? La maille vernail, c'est une maladie qui fait mal, ça c'est sûr. Donc, comme c'est une maladie qui fait mal, il faut trouver les moyens de gérer la douleur. Le paracétamol, par exemple, tout seul, pour la pousser, c'est pas suffisant. Pour l'instant, la réglementation en France fait qu'on essaie le CBD dans des cadres très précis de douleurs, par exemple, liés au cancer, etc. La maille vernail ne fait pas spécifiquement partie des essais qui sont actuellement en cours pour CBD. Certainement intéressant, l'avantage du CBD, qui est un dérivé d'eau, le cannabis, pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est qu'il a les effets ontalgiques sans forcément les effets de dépendance du cannabis. Donc, c'est certainement une piste très intéressante pour être tout à fait franc. On attend effectivement la possibilité de pouvoir le prescrire chez les patients avec des douleurs comme celles liées au bar à la maille vernaise. Très bien, merci beaucoup. Alors, il y a encore quelques questions. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra en fin de webinaire. Nous allons maintenant laisser la parole à Madame Céline Pénetier qui va vous proposer une solution parmi de nombreux autres, la sophrologie, pour vous accompagner dans votre quotidien. Céline Pénetier, c'est à vous. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je suis Céline Pénetier. Je suis sophrologue depuis maintenant 15 ans, également praticienne en hypnose. En parallèle de mon activité libérale, j'interviens auprès de professionnels de santé. J'interviens en tant qu'enseignante à la faculté de médecine de Grenoble, mais également à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers. Également auprès de patients au CHU de Grenoble. Je travaille dans les services d'hématologie, de dermatologie et d'addictologie. Donc, vous voyez déjà que la sophrologie peut avoir de nombreuses applications. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais rapidement vous présenter l'historique de la sophrologie. Voilà. Donc, vous entendrez parfois parler de sophrologie caïsédienne. C'est simplement, quand on utilise cet adjectif, qu'on fait référence au créateur de la sophrologie, un neuropsychiatre colombien qui s'appelait le professeur Alfonso Caïsédo. Il s'est intéressé dans les années 60 à l'étude des phénomènes liés à la conscience humaine. Il a donc étudié toutes les techniques occidentales. Il en a retenu trois. L'hypnose thérapeutique et plus particulièrement la suggestion positive, plus connue sous le nom de méthode Coué, ainsi que la philosophie phénoménologique. C'est simplement l'apprentissage du non-jugement. Il a également étudié des techniques traditionnelles ancestrales orientales. Il en a retenu trois. Le yoga indien. Donc, dans le yoga, ce qu'il a retenu, c'est tous les mouvements doux en respiration synchronisée. Il a retenu, dans le zen japonais, le lâcher prise. Et puis, dans la méditation tibétaine traditionnelle, la capacité à vivre l'instant présent. Donc, en fait, il n'a rien inventé. Ce sont des exercices qui existaient déjà. On pourrait dire qu'il a fait un mix, si vous voulez. Et il a inventé une terminologie, un vocabulaire spécifique à la sophrologie. Alors, pour définir la sophrologie, on a besoin de revenir à ses racines, qui sont des racines grecques et non latines, qui sont sos, fren et logos. Sos signifiant harmonie, équilibre. Fren, esprit, conscience. Et logos, comme tous les termes qui finissent par logis, l'étude, la science. Donc, on pourrait dire que la sophrologie, c'est l'étude et ou la pratique de l'harmonie de la conscience. Donc, la sophrologie est bien une pratique, de la même manière que vous pouvez pratiquer le sport, le chant, le dessin ou toute autre pratique. Vous pouvez pratiquer la sophrologie qui repose sur des techniques. La première technique sur laquelle repose la sophrologie, c'est la respiration. On respire toute la journée sans y penser, de façon complètement inconsciente et automatique. En sophrologie, on va vraiment utiliser la respiration comme un outil qui va permettre de s'apaiser, de se détendre, de gérer le stress, les émotions. La deuxième technique, c'est la technique de relaxation. Donc, on a des exercices de relaxation dynamique en mouvement, mais également des exercices de relaxation statique. Et enfin, ce qui est propre à la sophrologie, ce sont les visualisations. On va travailler sur des images mentales positives que l'on va pouvoir réutiliser comme de véritables ancrages. Alors, tout le monde peut pratiquer la sophrologie. J'ai eu l'occasion d'intervenir en crèche auprès d'enfants de moins de 3 ans. Évidemment, avec les enfants de moins de 6 ans, on va plutôt pratiquer en sophrologie ludique. Les enfants vont garder les yeux ouverts, on va imiter un animal, on va s'amuser en pratiquant la sophrologie, qui peut donc être pratiqué en séance individuelle, en séance collective, en position debout, assise, parfois couchée, dans le cadre de la préparation à l'accouchement. Alors, les séances collectives, c'est ce que je pratique notamment au terme du riage, donc depuis maintenant plus de 5 ans, pour tous les curistes qui souhaitent découvrir, progresser dans la pratique de la sophrologie. Et puis, elle est également utilisée dans le cadre des ateliers thérapeutiques pour accompagner les patients atteints d'eczéma, de psoriasis ou post-cancer. Donc, les objectifs de la sophrologie sont multiples. Le premier objectif, c'est la détente. On va dire que dans un premier temps, on pratique la sophrologie pour se détendre. Et donc, on va chercher un état modifié de conscience qui s'appelle l'état sophroliminal, qui est un état complètement naturel, dans lequel nous sommes plusieurs fois par jour, quand on est un petit peu dans la lune, quand on s'échappe. On est conscient de ce qui se passe autour de nous. Ça peut nous arriver au volant de notre voiture. On a donc un moment comme ça de détente corporelle et mentale, où on est un petit peu détaché du monde extérieur. Et donc, c'est ce qu'on va chercher à reproduire avec les exercices en sophrologie. On va rechercher cet état de détente pour pouvoir observer, expérimenter, plonger un petit peu dans son monde intérieur. Concrètement, pardon, Madame Pénitier, comment se passe une séance de sophrologie qui me met à la place des auditeurs ? Je viens consulter un sophrologue. Comment se passe une première consultation ? Voilà, j'ai un problème, j'ai une maladie de vernaille, je souffre, j'ai des douleurs. Qu'est-ce que vous pouvez proposer, voilà, comme technique parmi celles que vous venez d'exposer, donc pour accompagner justement le malade ? Alors, au niveau des techniques, évidemment, la première, ça va être la respiration, comme j'expliquais tout à l'heure. La deuxième technique, ça va être la détente physique, la détente mentale, arriver à un apaisement, un relâchement. Et puis, une fois que la personne est suffisamment détendue, comme je l'expliquais tout à l'heure, on va travailler sur des images mentales. Donc, d'accord. Et justement, concrètement, si, alors toujours, je me mets toujours à la place de ceux qui nous écoutent, effectivement, parce que c'est vrai que ce n'est pas évident de comprendre vraiment comment la sophrologie peut apporter un bien-être ou améliorer, voilà, ces gènes quotidiennes. Est-ce que c'est une éducation, finalement, à s'autogérer, à mieux respirer, à avoir des outils de visualisation par soi-même, et des petits outils qui vont nous permettre au quotidien, finalement, voilà, en cas de stress, d'anxiété ou bien de fatigue ou de douleur, de pouvoir utiliser ces outils pour se sentir mieux ? Tout à fait. Il y a énormément… L'objectif de la sophrologie, c'est l'autonomie. C'est-à-dire que vous apprenez les exercices en consultation, vous avez des bénéfices immédiats. Et puis, l'idée, c'est vraiment de s'entraîner, comme toute pratique. C'est le fait de pratiquer régulièrement, qui va vous permettre d'intégrer les exercices et d'en avoir des bénéfices sur la durée, et puis de pouvoir les utiliser comme outils en fonction du lieu, du moment, du contexte. Donc, notamment, un des bénéfices assez rapides, c'est au niveau du sommeil. On fait finalement le même chemin, quand on pratique la sophrologie, que nous faisons tous les soirs pour s'endormir. Ce chemin qu'on fait finalement inconsciemment, là, on va le faire consciemment. On va rechercher cet état de détente. Et donc, il y a vraiment des bénéfices au niveau de la réduction du temps d'endormissement, et puis des bénéfices au niveau de la quantité, de la qualité du sommeil. Donc, on va avoir un sommeil beaucoup plus récupérateur, beaucoup plus profond, et on sait combien le sommeil est un élément clé au niveau du renouvellement cellulaire, de la cicatrisation de la peau. Donc, déjà, il y a tout un travail à ce niveau-là. Et puis, le sommeil est aussi un bon moyen de récupérer de l'énergie physique et mentale. Très bien, on vous pose une question. Alors, nous avons dit qu'effectivement, pour qui ça peut s'adresser à tous à partir de l'âge de 6 ans ? Néanmoins, on nous demande si la sophrologie n'agit pas sur moi. Faudrait-il que j'essaye avec un autre sophrologue ou tout simplement, la sophrologie ne m'aidera pas ? Alors, on est plus ou moins réceptifs, évidemment. Il y a plusieurs pratiques pour apprendre à se détendre. On parle aujourd'hui de pleine conscience. Ce sont toutes ces pratiques, la méditation, le yoga, la cohérence cardiaque, l'hypnose, l'auto-hypnose, la sophrologie. Donc, il est vrai qu'on va être plus ou moins réceptifs. Donc, ça peut être intéressant de tester, évidemment. Chaque sophrologue va travailler avec sa personnalité. Il y a aussi plusieurs types de sophrologie. Pour ma part, je propose vraiment une sophrologie thérapeutique. J'aide le patient à acquérir des outils, à travailler sur le comment, comment mieux gérer son stress, ses émotions, etc. Mais aussi sur le pourquoi. Parfois, il y a un travail un petit peu thérapeutique à faire en profondeur, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les sophrologues. Donc, pour répondre à cette personne, ça vaut le coup peut-être de retenter l'expérience. Je pense qu'il y a une question de moment, il y a une question de pratique et puis il y a une question de personne, de praticien. La relation humaine, comme quand on rencontre des gens. Exactement. La relation se soigne, comme on le dit, autant que le traitement. Très bien. Merci, je laisse continuer. Donc, oui, j'en étais au bénéfice. Alors, on en vient à la gestion de la douleur. Là, évidemment, je sais combien il y a beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Donc, la sophrologie est utilisée pour soulager la douleur. On a vu tout à l'heure, on a parlé de chaud, de froid. Donc, en sophrologie, on va travailler en sophrosubstitution sensorielle. On va utiliser une image mentale agréable pour le patient. On va utiliser un souvenir. Ou alors, on va imaginer, ça n'a aucune importance, un lieu, un endroit dans lequel le patient va pouvoir retrouver la sensation qui va se substituer à la douleur. Donc, il est évident que là, il y a vraiment un travail. Il y a une pratique régulière qui est nécessaire. Et il y a des résultats tout à fait intéressants. On travaille en fait en analgésie, comme on le fait, par exemple, pour les soins dentaires. Donc, il y a vraiment des résultats très intéressants à partir du moment où on va pratiquer régulièrement. On va aussi travailler sur la notion du stress, puisqu'on sait très bien que le stress va augmenter la perception de la douleur. Donc, il y a tout un travail sur la perception de la douleur. Et puis, on va essayer de changer d'attitude et de posture vis-à-vis de la douleur, plus être dans l'évitement de celle-ci, dans l'appréhension, mais plutôt traverser la douleur, être acteur, etc. Donc, c'est vraiment vaste, si vous voulez. Il y a plein de choses à faire par rapport à la gestion de la douleur. Et encore une fois, ce sont des choses que le patient va ensuite réutiliser en autonomie. De la même manière, on peut travailler en préparation mentale. On peut travailler, préparer, finalement, comme un sportif qui va préparer sa compétition. Un entretien, un examen médical, une intervention chirurgicale, pour que tout se fasse au mieux. Avec la sophrologie, on peut également accompagner la prise en charge de l'addiction, donc pour aider le patient à se libérer d'une dépendance. On a parlé tout à l'heure du tabac. Et là, il y a tout un protocole, effectivement, en sophrologie, pour aider les patients à se libérer du tabac. Ça peut être aussi une compulsion alimentaire, par exemple, ou toute autre dépendance. Et puis, il y a l'accompagnement, on va dire, global, psychique, pour aider à mieux vivre la maladie au quotidien, de la même manière qu'on peut soutenir, accompagner un deuil, une séparation. Voilà, une épreuve de la vie. Et donc, avec de l'entraînement. Avec de l'entraînement, voilà. Avec de l'entraînement, effectivement, la sophrologie va permettre de prendre du recul. Par exemple, de prendre du recul par rapport au regard des autres. De changer de regard. De changer de regard sur soi, sur la maladie. Donc ça, ce sont effectivement des choses très utiles quand on souffre d'une situation, d'une maladie. On va apprendre à mieux gérer le stress et les émotions. On sait combien la peau va souvent montrer à sa façon, à sa manière, nos émotions. Donc, en sophrologie, on va apprendre à exprimer consciemment nos émotions, pour qu'elles soient moins exprimées inconsciemment par la peau, d'une certaine manière. Et puis aussi et surtout à mieux gérer le stress. Donc, l'idée, c'est que le stress est très souvent un facteur déclencheur, aggravant. Et donc, l'idée, c'est vraiment de sortir de cette spirale du stress, ce cercle vicieux du stress, où le stress déclenche les symptômes. Et les symptômes deviennent eux-mêmes une cause de stress. On a également des bénéfices à long terme au niveau de l'image de soi et de l'estime de soi. Donc, ça, c'est précieux parce que plus on renforce, plus on consolide l'image de soi, eh bien, mieux on se sent dans sa peau. À long terme, ça va permettre aussi de développer la confiance en soi. Et puis, je dirais, de façon un petit peu globale, de trouver ou de retrouver l'équilibre, de le préserver, cet équilibre mental, physique et émotionnel. Autrement dit, améliorer la qualité de vie. La qualité de vie qui est impactée quand on fait face à une maladie comme la maladie de Verneuil, qui est impactée dans le contexte de crise sanitaire actuelle que nous traversons, qui est complètement inédite, qui révèle notre vulnérabilité et nos fragilités. Et la sophrologie est là, justement, pour nous permettre de nous recentrer. La sophrologie, c'est vraiment une pratique qui est là pour vous permettre de vous recentrer, de vous reconnecter à vous-même, à votre potentiel, pour activer les ressources dont vous avez besoin. Par exemple, la ressource de confiance, la ressource de créativité, la ressource d'adaptation. Donc, voilà en quelques mots en quoi consiste la sophrologie. Après, on pourra en parler pendant des heures. Tant qu'on n'a pas pratiqué, on ne saura toujours pas ce que c'est. Donc, si on a le temps, je vous proposerais bien un petit exercice de respiration consciente. Alors, on le fera sans doute, malheureusement, le temps court. Et il y a encore quelques questions auxquelles je pense que c'est utile de répondre. Mais je pense que ce sera peut-être l'occasion d'un atelier qu'on pourra proposer avec l'Association de patients aux malades. Ça pourrait être effectivement... Avec joie. Si la demande est au rendez-vous, parce qu'effectivement, essayez, rien de mieux que d'essayer pour pouvoir appréhender toutes ces différentes techniques que vous nous avez exposées. Alors, oui, l'impact sur la maladie. Comment vivre avec cette épée de Damoclès, chère Hélène ? Je réactive le son. Alors, une vie de Verneuil, comment vivre avec une épée de Damoclès ? Alors, l'épée de Damoclès, j'ai utilisé ce terme-là parce qu'il y a énormément de malades qui parlent de ça. Voilà, quand ils expliquent quel est leur problème. J'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et cette épée de Damoclès, on imagine bien que ce n'est pas quelque chose de très facile à gérer. En fait, je vais vous parler du stress qui est lié à la maladie de Verneuil. Pourquoi c'est si stressant ? Parce que la maladie de Verneuil, c'est une menace permanente pour les malades. Déjà, le stress, on connaît tous. Il n'y a pas besoin d'avoir la maladie de Verneuil pour être stressé. Mais la maladie de Verneuil vient se surajouter au stress de vie quotidienne, le boulot, la pandémie en ce moment. Ça, c'est un sacré stress. C'est une menace permanente pour les malades parce que la maladie de Verneuil fonctionne par poussées successives. Une fois qu'on a la maladie, on sait que malheureusement, on aura toujours des poussées, etc. On ne sait jamais quand ça va arriver. On ne sait jamais quelle va être l'intensité de la poussée. Ça va être un petit truc, un gros abcès qui va être très douloureux. On ne sait pas quelle solution on pourrait y apporter puisqu'on ne sait pas à l'avance quelle en sera l'intensité. On ne sait pas, par exemple, si c'est en plein milieu des vacances. Le chirurgien est en vacances. Donc, du coup, c'est toujours là. Et puis, du coup, on ne peut pas imaginer à l'avance quel sera l'impact ou bien plutôt, on imagine le pire au niveau du boulot, etc. Parce que, tout simplement, la maladie de Verneuil, il y a ceci de particulier, c'est que son caractère est complètement imprévisible et on ne peut pas savoir à l'avance. Donc, du coup, cette insécurité génère un sentiment d'insécurité qui est permanent. On a du mal à faire des projets, à s'installer. Et on a la trouille du lendemain, on perd confiance en soi. Et tout ça, ça génère un stress qui est récurrent chez les malades de Verneuil et qu'on retrouve, qui vient se surajouter au stress normal. Donc, le stress dans la maladie de Verneuil, je vous ai mis quelques petits trucs sur le stress. C'est une réaction de l'organisme à une agression, un choc physique nerveux, situation de tension nerveuse excessive et traumatisante. Le problème dans la maladie de Verneuil, c'est que le stress déclenche les crises et qu'est-ce qui est plus stressant qu'une nouvelle crise, que le stress, c'est une nouvelle crise. Et tout ça, ça fait un cercle vicieux dont les malades ont énormément de mal à se débarrasser. Donc, ce stress, s'il devient trop important, s'il devient trop récurrent, trop systématique, ça peut, dans certains cas, mal tourner, tourner en dépression, etc. Donc, il ne faut pas le négliger, il faut s'en occuper. Il faut essayer de trouver par tous les moyens à limiter ce stress de façon à limiter les crises et à sortir de ce cercle vicieux. Alors, il n'y a pas de miracle, il y a des choses qu'on peut faire. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire. Par contre, il y a des petites astuces qu'on peut faire soi-même. Donc, limiter le stress pour limiter les crises, tout simplement, il faudrait prendre soin de soi. C'est-à-dire que le corps, je pense aux activités physiques, le corps a besoin quand même de s'exprimer. On est malade, on n'est pas bien, mais si on reste toute la journée dans le canapé, ce n'est pas une solution, il faut bouger. On le dit assez souvent, il faut marcher. Vous savez que quand on fait une demi-heure à trois quarts d'heure de marche, ça laisse s'exprimer les endorphines. Les endorphines, ça dégage le plaisir. Et donc, ça, il faut vraiment l'utiliser, utiliser ces choses-là. Il faut avoir des activités intellectuelles, comme la lecture, aller au cinéma. Évidemment, en ce moment, c'est compliqué. Mais aller au musée, faire des expositions, écouter de la musique, des activités manuelles, le jardinage, la cuisine, etc. Tout ça, ça va vous permettre de penser à autre chose qu'à votre problème. Et donc, ça va vous déstresser. Ça va permettre d'alléger un petit peu ce poids. Il ne faut pas oublier de se faire plaisir. Alors, se faire plaisir, ça dépend après de votre tempérament. Mais avoir des contacts avec la nature, s'évader, partir un petit peu en week-end, voir des copains. Yoga, relaxation, c'est important aussi. Ce qui est intéressant, le yoga et la relaxation, c'est que pour pas très cher, vous avez tous à côté de vous des associations qui proposent des séances de yoga. Donc, on peut arriver à faire des choses de ce genre, simplement sans non plus que ça coûte une ruine, parce qu'il y a aussi le côté financier qui est important. L'alimentation, qu'est-ce qui est plus joli qu'une belle assiette avec des aliments que vous aimez bien, bien jolis, avec des belles couleurs ? Faites-vous plaisir avec ça. Attention, il ne faut pas non plus tomber dans les excès inverses. Les problèmes de surpoids ne feront qu'aggraver les choses, mais simplement faites-vous plaisir, ça rejoint l'activité manuelle où on peut faire de la cuisine par exemple. Faites-vous des petits plats sympas. J'ai mis chocolat avec un point d'interrogation, parce que chocolat a la réputation d'être un antidépresseur naturel. Donc, allez-y, mais avec modération. Mais le chocolat, c'est très bon pour la santé. Et puis, Céline parlait de qualité du sommeil, et ça, c'est vachement important, essayer de se coucher à l'heure régulière, de faire un petit rituel pour bien dormir. Quand on dort bien, on est moins fatigué, moins stressé le lendemain. Alors, après, vous pouvez penser les thérapies alternatives. Donc, on a parlé de sophrologie, mais il y a beaucoup de malades, beaucoup d'adhérents de l'association qui parlent de réflexiologie plantaire. Ça leur fait visiblement beaucoup de bien. Donc, pourquoi pas, il faut essayer l'hypnose. On vient d'en parler. Tout ce qui est homéopathie, il y a moyen de s'apaiser avec ces méthodes-là. La naturopathie, une bonne petite tisane apaisante au milieu de l'après-midi pour faire plomber tout ça, ça peut servir. L'arthérapie, c'est une forme d'expression qui aide très souvent, qui peut aider les malades. Ça rejoint tout ce qui est activité manuelle, intellectuelle. Tout ça, ce sont des pistes. J'ai pas mis, mais j'avais rajouté la luminothérapie. Alors là, on va arriver au printemps bientôt. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la lumière n'est pas la même. On en parlait tout à l'heure en arrivant. La luminosité s'intensifie, il faut en profiter. Alors là, c'est une petite astuce anti-stress qui ne coûte rien du tout et qui rejoint l'activité physique. Vous allez marcher un petit peu, vous êtes au soleil, vous choisissez une heure où il fait beau, vous êtes bien. Ça, c'est des astuces qui vont vous permettre de déstresser un petit peu. Et puis, alors, pensez à l'association. Alors, en France, on a beaucoup de chance, on a deux associations. Donc, on a l'embarras du choix. Elles sont aussi efficaces l'une que l'autre. Je vais les citer quand même rapidement, même si moi, bien sûr, je suis Solidarité Verneuil. Il y a l'AFRH, ça veut dire Association Française pour la Recherche sur l'hydrosadénite et Solidarité Verneuil. Donc, vous voyez, vous avez le choix. L'une ou l'autre, elles seront parfaitement aptes à vous aider par rapport à ce problème de stress. Ça va vous permettre d'échanger entre malades, d'échanger des astuces, des combines. Très important, les astuces et les combines, parce que quand on est perdu, on ne sait pas trop quoi faire. Rencontrer des professionnels, des bons professionnels, parce que quand vous avez un médecin qui ne connaît pas et qui vous dit « oui, bon, je ne sais pas », ça, c'est stressant. Là, les associations, elles vont pouvoir vous envoyer vers des professionnels. Et rien que le fait de savoir que vous avez en face de vous un médecin ou bien un paramédical qui sait de quoi il parle, là, déjà, ça vous enleve un peu de stress. Vous allez être… bon, c'est bon. Une meilleure compréhension de la maladie, parce que c'est toujours pareil. Quand on sait ce qui se passe, du coup, on n'est quand même plus décontracté. L'aide administrative, là, c'est quand vous avez des problèmes avec l'ALD, la sécurité sociale, vous refusez votre ALD, vous êtes fatigué, vous êtes malade, vous êtes triste, vous êtes stressé, et bim, vous recevez dans votre boîte à lettres le courrier de la sécu qui vous dit « non, vous n'avez pas le droit ». Bon, les associations, elles peuvent vous aider là-dessus, ça va vous soulager. Pourquoi pas participer aux activités ? Ça rejoint l'activité physique, les contacts avec la nature, etc. Il y a plein de choses, ils font des forums, l'une comme l'autre, l'association, vous propose des forums, fait des salons, des choses comme ça, des pique-niques, des rencontres amicales, il faut en profiter, il faut y aller. Participez aux permanences quand les associations vous les proposent, c'est une bonne façon d'échanger avec les autres malades. Si un coup de mou, un coup de boulouse, un coup de « je suis moche, je ne veux voir personne, je ne suis pas bien », un petit coup de fil, « on pleure un petit coup, on est bien, on est content » et ça soulage. Et puis, pourquoi pas vous investir comme bénévole ? Je crois que ma consoeur, elle aussi, elle recrute, nous aussi on recrute, tout simplement parce que si vous vous enfermez dans un statut de victime, c'est une chose. Eh bien non, arrêtez ça, devenez acteur de votre maladie. Et vous verrez que si vous devenez acteur de votre maladie, vous verrez les choses complètement différemment. La moralité de tout ça, c'est surtout ne pas s'isoler. Ça, c'est le pire que vous puissiez faire. Vous isolez, ne plus voir personne. Ça, c'est source de stress. Il faut vraiment être entouré. Et vous avez là tout un tas d'idées. Ce n'est pas exhaustif. Après, chacun a ses astuces. Je vous invite d'ailleurs, pour ceux qui reverront la vidéo, là, si vous avez des astuces, eh bien allez-y, on s'envoie nos astuces, on se les échange et on fait une grande discussion. Moi, je fais ça, moi, je fais comme ça. Ça, c'est sympa. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire. Et là, vous devenez acteur de ce qui vous arrive. Ça, c'est important. Donc, moi, je suis présidente, je suis Hélène Reynal, présidente de Solidarité Verneuil. Alors, pourquoi Solidarité Verneuil ? C'est ce que je vous dis. C'est un petit peu comme l'autre association, même si on est un peu différent. Mais vous aurez les mêmes services dans l'une ou l'autre. On va vous orienter vers des professionnels qui sont compétents dans cette pathologie. On va pouvoir vous accueillir dans des groupes de parole. J'ai vu dans les échanges, dans le chat, qu'il y en avait qui disaient où est-ce qu'on peut discuter. Voilà, là, c'est l'occasion. On va pouvoir vous expliquer la maladie avec nos mots à nous. Nous ne sommes pas médecins, donc ça sera avec nos mots à nous. On va vous expliquer un petit peu ce qui vous arrive. Comme ça, vous serez plus tranquille. Et puis, on va pouvoir vous accompagner. Quand vous avez le stress du papier de refus de la sécu, de la MDPH qui arrive, qui vous plombe bien le moral, eh bien nous, on va pouvoir vous donner des petits tuyaux pour essayer de faire changer d'avis les institutions. Et ça, c'est quand même pas mal comme petit coup de main. Et si vous faites tout ça, si vous arrivez à vous alléger le stress, à être un petit peu moins stressé, l'épée de Damoclès qui est retenue, je vous le rappelle, par un crin de cheval au plafond, elle est au-dessus de votre tête. Si vous êtes malin, vous arrivez à être moins stressé, eh bien l'épée, elle tombera peut-être, mais elle tombera à côté. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup Hélène. Alors, plein d'astuces, plein de conseils. Surtout, ne pas rester isolée. Effectivement, la maladie a des conséquences assez lourdes sur le quotidien des patients, la douleur. Donc, plusieurs outils qui vous permettront peut-être de mieux vivre au quotidien avec votre maladie. Alors, on a encore deux, trois questions que je vais prendre parce qu'elles ont été posées à plusieurs reprises, notamment sur l'atteinte génitale. L'atteinte génitale, effectivement, au niveau, donc que ce soit l'appareil génital féminin, mais on m'a posé aussi la question pour l'appareil génital masculin et effectivement, et la frisse, voilà. Comment prendre en charge cette zone ? Que faire ? Voilà, docteur Guilhem, je pense, à vous la parole. Merci. Alors, effectivement, ça fait partie des localisations possibles. En fait, on parle du pli de laine, mais effectivement, ça peut déborder plus près vers la vulve ou vers la région du scrotum. C'est une situation difficile parce qu'il y a des problèmes qui se rajoutent par rapport aux problèmes habituels des autres localisations. Sur le plan chirurgical, par exemple, c'est aussi plus difficile parce qu'il faut préserver aussi la fonction de tout ça. Mais voilà, ça reste une lésion qu'il ne faut pas ne pas opérer. C'est une lésion qu'il ne faut pas ne pas traiter par les antibiotiques, par les biothérapies, par la chirurgie. Donc voilà, il faut en parler. Par contre, c'est vrai que de temps en temps, on se rend compte que les patients n'osent pas parler de cette lésion-là aussi. Donc là, c'est vraiment important de parler de toutes les localisations parce qu'il n'y a pas de raison de rester avec une lésion sur la lèvre qui revient tous les 15 jours et qui nous empêche de vivre une vie normale. Très bien, merci. On avait une question aussi sur les huiles essentielles à plusieurs reprises, sur l'impact. Alors, ce n'est pas si anodin que ça, puisqu'on peut aussi développer des allergies aux huiles essentielles. Donc, on parlait notamment du tea tree, qui est aussi le vent en poulpe en ce moment. Donc, voilà, qu'en penser pour soulager que ce soit les plaies ou d'autres choses ? Alors, ne comptez pas sur moi pour vous prescrire des huiles essentielles parce que je n'en sais rien. Après, les patients me parlent des huiles essentielles, ils me parlent généralement que ça les aide bien. La notion que j'ai, c'est effectivement de ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe quelle dose. Il faut vraiment faire très attention aux concentrations des huiles essentielles pour ne pas brûler la peau non plus. Il n'y a pas seulement les allergies qui passent problème. Donc, pourquoi pas ? Mais justement, les associations servent aussi à ça. Les groupes de parole, justement, à s'échanger des trucs et astuces, y compris sur quel type d'huile essentielle, et quelle concentration mettre, quelle fréquence, quelle durée d'exposition aussi. Ça, c'est vraiment très important. Donc, pourquoi pas ? Je n'ai pas l'expérience, moi, de les prescrire sur tout ça, mais c'est tout à fait intéressant. Il y aura toujours de vérifier peut-être avec un dermatologue parce que ces huiles essentielles… Peut-être, moi, je suis rejoué à ça. Peut-être les dermatologues, c'est l'habitude de les gérer. Tout à fait. Comment, alors, juste en… Si on devait décrire en une phrase, docteur Guilhem, ce qu'est la maladie de Verneuil, parce qu'apparemment, on nous repose la question, comment reconnaître la maladie ? Peut-être mal diagnostiquée, car souvent mal diagnostiquée. Donc, si on devait, en une phrase, expliquer comment reconnaître la maladie de Verneuil. « Désabcès à répétition dans les pays ». Avec ça, vous avez les trois critères diagnostiques. « Désabcès à répétition dans les pays ». Très bien, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et pour ces nombreuses questions, parce qu'elles ont été très, très nombreuses ce soir encore. Vous pouvez retrouver, bien sûr, ce webinaire en replay. La vidéo arrivera directement dans votre boîte mail après, juste à la fin de ce webinaire. Alors, l'avenir peut s'éveiller plus beau que le passé. Et si vous voyez la vie en gris, parce que la maladie de Verneuil fait souffrir, comme disent les Indiens, déplacer l'éléphant, vous verrez le soleil et l'horizon. Des solutions existent pour améliorer la gestion de la douleur. Des traitements arrivent, parce qu'il y a quand même de l'espoir. Beaucoup de traitements sont en phase de recherche actuellement et ne vont pas tarder à arriver dans les 2-3 ans à venir. Donc, gardez espoir, restez en contact, ne restez pas isolés et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Au revoir.